On va démarrer la fabrication de la crème citron. La crème citron, c'est une crème qui est très proche de la crème pâtissière, dans laquelle on remplace le lait par du jus de citron. On va commencer par émulsionner les œufs avec le sucre. On va rajouter la poudre à crème pour faire épaissir le tout lors de la cuisson. Le jus de citron, et ensuite on va cuire au bain-marie. Et en fin de cuisson, on ajoutera donc le beurre. Donc mes œufs, mon sucre. Donc la précaution à prendre, dès qu'on met du sucre dans des œufs, on mélange tout de suite. Sinon on risque d'avoir du coagulation de la membrane du jaune d'œuf et des petits grains. On ajoute la poudre à crème. Donc on va mettre en place. 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 Et le jus de citron. Donc on va passer à l'étape de la cuisson. Donc on a pris là une plaque d'induction, on pourrait le faire sur le gaz. Pour éviter d'avoir une cuisson trop violente, on utilise la technique du bain-marie. Donc le bain-marie, le cul-de-poule doit rentrer en contact de l'eau sans déborder. Et on va donc mettre en route l'induction. Alors qu'est-ce qui va se passer ? Dans notre recette, on a des œufs. Ils contiennent donc des blancs d'œufs et des jaunes et de la coudre à crème. Donc ces trois éléments vont nous permettre de faire épaissir notre crème s'en fondre. Donc le blanc d'œuf va commencer à coglir à 70 degrés. Le jaune d'œuf, 83 et l'amidon, donc qui est de l'amidon de maïs. On va donc gonfler et absorber les éléments liquides du jus de citron, de l'eau. Et donc ça va épaissir au fur et à mesure. Donc on mélange de temps en temps. On pourrait cuire en direct sur le gaz, ou en utilisant des machines un peu plus sophistiquées, comme une marque, un pasteurisateur quelconque, pour arriver au même résultat dans des résultats d'hygiène. Donc on voit que ça goûte rapidement. Je peux baisser un petit peu. Donc l'induction, ça me fait détenir une cuisson très très rapide. On voit déjà que ça commence à coaguler sur le beurre. Donc, il faut vraiment obtenir une bonne pasteurisation. Au niveau du gène, on fait donc toujours très très attention. Et lorsque notre système se commence à cuire correctement, on va encore baisser un petit peu. On va la refroidir rapidement sur une plâtre avec un film effirable. Vous voyez, il y a des épaississants sur le beurre. La quantité n'est pas grande, là, c'est pour le faire que le citron de 10 personnes. Alors, on a l'évu d'épaississants. Je vais même couper mon induction, parce que j'ai assez d'énergie dans la masse d'eau qui est en dessous. Voilà, on a le début. Donc l'avantage du vin-marine, c'est qu'on a quand même des produits qui ne risquent pas de culotter, donc attachés dans le fond de la casserole. Donc là, il y a une coagulation totale. Donc, à ce moment-là, je vais donc ajouter mes petits morceaux de beurre. Alors, pourquoi les... Donc on le met à ce moment-là, pourquoi ? Parce qu'on veut garder une certaine texture au niveau du beurre. On vient donc visser le tout jusqu'à la fente, quand même. On aurait pu changer le jus de citron par jus de pompe-le-mousse, jus d'orange, donc on peut varier la base, sans problème. Voilà, c'est bien lissé, il n'y a plus de morceaux de beurre. Donc, on ne coule jamais l'appareil à chaud dans le fond de tarte qui est déjà pré-cuit. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y aurait de la vapeur qui pénètrerait dans le biscuit, qui ramollirait en fait votre fond un peu plus rapidement. Donc, j'essuie, donc film étirable, un produit qui résiste à 140 degrés, donc là, on est large. On vient donc mélanger, je ne veux reverser, pardon, verser notre teint de citron sur notre film étirable. Il faut bien attention de bien corner. Donc, la crème va épaissir, pourquoi ? Parce qu'il y a du beurre, donc le beurre va finir par figer. Et là, l'objectif, c'est de refroidir notre crème le plus rapidement possible. Donc, on va être en cellule de froid, environ 6 minutes. Comme ça, il n'y a pas de risque de contamination microbienne. Voilà donc pour la crème citron. Donc, on va aborder le fonçage d'une tarte au citron. On va donc cuire à blanc. Pour ça, on est obligé de faire une deuxième protection papier. Donc, j'ai préalablement coupé, plié une feuille, de façon à prendre le centre. Et on vient imaginer le rebord. Donc là, c'est 2,5 cm de plus que le centre. Et je coupe en arrondis. Ensuite, je vais donc faire des petites coupes sur la partie extérieure. Et donc, je viens rouvrir. Si on fait ça, c'est tout simplement pour que ça vienne bien bien se plier sur le bord facilement et qu'on n'ait pas une compression trop importante et une déformation de la pâte sucrée ou sablée sur le bord du cercle. Donc, ensuite, comme d'habitude, on vient donc beurrer notre cercle. Petit carré de beurre. Et on va donc attaquer le fonçage. Donc, la pâte sucrée ou sablée est bien froide. Donc, on est sur un cercle de 22 cm. Donc, je vais avoir un tout petit peu trop de pâte. Donc, dès le début, pour éviter de la travailler inutilement, je vais en prêlever un petit peu. Donc, je travaille, je ramollis un petit peu légèrement la pâte pour éviter qu'elle se casse lors du fonçage. Et à ce moment-là, je vais pouvoir commencer à utiliser un peu de farine. un petit quart de tour à chaque fois. Le rouleau sur toute la longueur. Pour obtenir une épaisseur de 2,5 mm, voire 3. un petit peu plus épais qu'un fonçage en pâte à foncer. Parce que la pâte est un petit peu plus fragile. Si ça colle un peu en dessous, éventuellement, on peut faire l'inverse. Donc là, j'ai su. On peut piquer légèrement dans le fond, avec un roue au pivot, soit avec une fourchette. C'est facile. Et ensuite, on vient donc retourner la baisse sur son cercle, sans appuyer sur le cercle. Et là, donc, on va venir, vraiment, redescendre la pâte, et coller l'intérieur du cercle. Donc là, vous voyez, j'ai un petit peu trop de pâte. On peut en retirer un peu, vous voyez. Donc, ça facilite le fonçage, tout simplement. Alors que là, j'ai plus de facilité à redescendre la pâte. Donc, elle se casse. On fait attention de bien, bien descendre dans le fond. Pas de traces de doigts. Très, très important. Une fois que je suis vraiment, vraiment, vraiment bien au fond, je vais couper le bord. Il y a même certaines entreprises qui commencent à cuire le fond de tarte, et au bout de cinq minutes, viennent couper le bord. Et récupèrent, en fait, les morceaux pour faire de la chapelure, par exemple. De façon à avoir un bord vraiment, vraiment propre. Donc là, en fait, le couteau, on ne va pas couper le fond en l'inclinaisant comme ça, mais vers l'extérieur, de façon à avoir, vous voyez, un maximum de hauteur sur le fonçage. Donc, je répète, donc là, on est sur un cercle de 22 cm sur 2,5 cm d'épaisseur. Donc là, je revérifie, il va y avoir quelque chose de très, très, très régulier. Ensuite, le fermer papier de protection. Donc, on fait attention que la coupure, vraiment, elle vienne dans le fond. Et on va donc tapisser jusqu'en haut. Là, on a pris des petites particules très lourdes avec une grosse densité en aluminium. À l'époque, c'était du plomb, mais les recommandations ont fait en sorte qu'il y ait eu des problèmes d'hygiène. Donc, on est sur de l'aluminium. Alors, certains utilisent des noyaux de cerise, par exemple. Ça marche aussi. Les haricots ou des choses de ce genre. Donc, très, très important. Il faut vraiment que ça soit chargé jusqu'en haut. Imaginons que là, j'en ai pas assez. Donc, la pâte va redescendre. Donc, il faut que j'ai toujours toujours avoir une compression. Voilà. Qu'il t'a dépassé un petit peu la hauteur du cercle pour que cette compression ait lieu. Donc, éventuellement, quand même creuser dans le milieu. C'est pas bien grave, mais c'est le bord qui compte. On va cuire, donc, une quinzaine de minutes à four à sol à 200 degrés. On va retirer le papier et on vérifiera d'avoir une cuisson régulière. Sinon, on pourra remettre au four sans les noyaux puisque la pâte, à ce moment-là, ne descendra plus du cercle. Voilà. Donc, pour la cuisson et le fonçage à blanc dans le fond de tarte en pâte sucrée sablée. Donc, on a récupéré notre fond de tarte qui a cuit à peu près 20 minutes, 15 à 20 minutes dans un four à sol à 200 degrés. Donc, on fait attention à mes petits éléments qui sont encore un peu chauds. Donc, je retire la majorité comme ça. Ça va me permettre d'avoir plus de facilité à router mon papier. Donc, on décolle tout doucement. Enfin, on voit bien l'avantage du papier. Ça permet quand même d'éviter d'avoir les petits noyaux qui se sont enfoncés dans la pâte. Et là, on a cherché les derniers. Donc, pour éviter de chauffer trop mon marbre, j'ai mis une deuxième quartière en dessous à l'envers. Voilà pour le retrait du noyau. Ensuite, on voit qu'il y a toujours une rétraction. Donc, la pâte prend un petit peu moins de place. Donc, ça se décercle assez facilement. Donc, la pâte, elle est encore un tout petit peu dure. Donc, ce qu'on va faire pour avoir un aspect irréprochable, on va prendre une râpe de marque Microplane. Donc, c'est un produit qui est vraiment tip top. On va donc râper un petit peu tout doucement une pression trop importante, évidemment. On a un produit qui va casser de façon à avoir encore une fois quelque chose de net. à l'endroit où il a été soudé. et ensuite, un petit coup en oblique. Donc là, mon fond a quand même vraiment eu le temps de refroidir. Alors, le problème qu'on risque de rencontrer, c'est que notre tarte, notre appareil citron, contient beaucoup d'eau. Donc, si je mets ma crème citron à l'intérieur, le fond de tarte va vite vite ramollir. Pour éviter cela, on va donc ajouter un tout petit peu de beurre, comme ça, dans le fond de tarte. Ça va faire une petite pellicule protectrice entre la pâte et notre crème citron. Je n'ai pas encore mis le carton en dessous de mon fond. J'aurais pu le faire. Je vous conseille même de remettre ce fond un petit peu au frais avant de gagner. Et ensuite, l'opération de garnissage de la crème citron qu'on a mis à refroidir tout à l'heure pour débarrasser dans un petit cul de poule. Donc là, surtout, vous ne la fouettez pas, sinon vous allez casser la texture. Le beurre affigé. Donc la recette, elle correspond au pile poil, donc je vous répète, pour un cercle de 22 cm et 2,5 cm d'épaisseur. Voilà. Donc pour arriver à lisser correctement, on va prendre la cuire à soupe et on va donc se rapprocher du bord et tapoter et légèrement faire une petite vibration et ça va se lisser tout doucement. On fait attention, surtout, de ne pas en mettre sur le bord de la tarte parce qu'on a cherché justement à avoir quelque chose de très, très, très régulier tout à l'heure. Voilà. Donc on va remettre au frais et on va donc pouvoir démarrer la meringue italienne qui va donc permettre de faire le contraste entre l'acidité du citron et le sucré. Donc on va démarrer la meringue italienne de notre tarte au citron. Donc on va faire une cuisson de sucre. On a donc une casserole avec 240 grammes de sucre et la moitié en eau donc 120 grammes. Donc dans toutes les meringues françaises, italiennes ou suisses, on a deux fois plus de sucre que de blanc d'œuf. Donc je vais démarrer la chambre d'induction. Ma cuisson. Et dès le début, je vais donc mélanger un petit peu parce que si vous avez une grosse grosse cuisson de sucre, le sucre a tendance à aller au fond et ça caramélise directement. Donc il faut toujours mélanger un petit peu. On voit qu'il y a une petite impureté. Justement, on va y revenir tout à l'heure. Donc je vais la retirer dans le sucre. Ça arrive. Et cette cuisson de sucre, on va la cuire à 115 degrés. à peu près. 115, 117 degrés. Donc à peu près. Donc là, avec un pinceau et de l'eau froide, je viens retirer des petites gouttelettes de sucre et d'eau sur le bord. Et donc, on va prendre une prise de température à l'aide d'un thermomètre. Alors il y a une petite technique qui consiste qui consiste et ça va très vite à plier en 8 à peu près un morceau d'aluminium. On vient piquer l'aluminium. Ça nous permet, regardez, de ne pas brûler en fait son thermomètre. Surtout quand on est sur un gaz où il y a beaucoup plus de chaleur qui est diffusée sur le bord. Donc comme la cuisson est petite, notre cuisson de sucre, une fois arrivée à température environ 117 degrés, on va la verser directement dans la cuve de notre batteur en fouettant à la main. Donc là, dès que je suis à 110 degrés, je vais commencer à les battre légèrement pour les rendre mousseux. Alors règle et précaution, donc vraiment pas d'eau dans les blancs, la cuve bien sèche, pas de traces de gras. C'est vraiment très très important. Donc ce qu'on peut aussi voir, c'est que parfois il y a des petites impuretés comme on l'a vu tout à l'heure dans le sucre. Donc on prend dans ce cas-là l'écumoire et on vient retirer en début cuisson le dépôt en surface un silageux qui contient donc quelques impuretés. C'est en mélangeant. Alors si on le fait trop rapidement, évidemment, les blancs d'œufs vont cuire puisqu'ils coagulent à 70 degrés. Donc je vais avoir une trop grosse coagulation au démarrage. Et donc je vais avoir les soucis. Donc tout doucement, petit filet. Donc cette technique à la main permet d'éviter d'en mettre trop sur le bord. au batteur, souvent le fouet par sa forme éjecte le sucre sur les parois de la cuve. Et donc du coup la recette s'en trouve modifiée puisque lorsqu'on termine la meringue, et bien le sucre n'est pas dans la recette mais sur les rebords. Donc j'arrête sur tout le temps. Voilà. Là, je n'ai plus rien. Je vais bien, bien, bien sur le bord, vous voyez. Pour bien, bien gratter le sucre. Et donc je vais passer au batteur mécanique jusqu'à complet refroidissement. En vitesse moyenne on ne sert à rien non plus de... Voilà. On se retrouvera tout à l'heure donc dès que la meringue est à complet refroidissement. Donc notre meringue est complètement refroidie et on a une très bonne consistance. On va donc éjecter l'excédent du fouet. On va faire un petit peu de place et on va donc passer à la partie de la meringue. Donc là comme j'ai un rebord qui a été râpé tout à l'heure je vais pouvoir faire un premier passage léger parce que l'objectif c'est de ne plus voir le jaune entre guillemets de la crème citron. vous voyez si j'en ai pas assez j'en remets un tout petit peu. même si c'est pas net 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 c'est pas bien grave puisque s'il y a un petit trou ici on va le retirer et ensuite sur le bord je vais vraiment vraiment aller chercher à avoir quelque chose de très 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 net ensuite on va passer à la petite rosace voilà on va faire simple avec une douille cannelée on aurait pu prendre une douille à Saint-Honoré ou tout simplement faire tourner en fait notre tarte citron sur un plateau tournant c'est la grande mode en ce moment et puis utiliser une douille spécifique pour avoir un motif assez sympa donc là je vais partir volontairement de l'extérieur avec une méthode tombante ça veut dire que ma douille elle est pas au contact pas au contact de la meringue mais un petit peu plus haute je pousse et je viens vous voyez essayer d'obtenir quelque chose de plus aéré en partant de l'extérieur donc là je tombe juste je repars j'essaye de coller un petit peu même si sous l'effet du chalumeau on va voir tout à l'heure comme il y a des bulles d'air dans la meringue et sous l'effet de la chaleur on a une dilatation de ces bulles d'air on va voir que ça prend un petit peu de volume donc ensuite je vais vérifier bien donc même si ça a tendance à devenir un peu oublié puisqu'on on passe souvent le fond de tarte au four à 270 degrés voilà on y va tout doucement vous voyez ce que je vous disais la meringue a tendance à bouger parce que les bulles d'air dedans se dilatent donc on y va tout doucement on met le chalumeau au ralenti le problème c'est que les petits chalumeaux comme ça n'ont pas de détendeur c'est à dire que quand on penche le chalumeau vers l'avant le gaz sort en état liquide et se transforme en état gazeux dans l'atmosphère et ça fait des grosses flammes on ne peut pas dire que ce soit dangereux mais il faut faire attention donc il faut un contraste si jamais vous voyez que ça commence à brûler vous soufflez légèrement en faisant attention au niveau de l'hygiène bien sûr donc là on est pas mal voilà donc le décapeur thermique ça fonctionne il faut vraiment se mettre au ras pour arriver à une caramisation sinon 10 minutes même pas 5 à 6 minutes j'irais à four très chaud 270 degrés puisque les fours sont bridés le four ventilé chez nous il est bridé à 250 degrés et le four à sol à 270 degrés voilà donc pour la tarte au citron meringuée cuisson à blanc 2 à 0 et 2 à 10 1 2 à 0 2 à 6 2 à 6 2 à 1 2 à 13 2 à 6 2 à 1 3 à 6